Bonsoir tout le monde, bonsoir chers amis. J'ai un message à faire passer rapidement. Il y a juste 4 minutes, rassurez-vous, on ne suis pas là pour demander de l'argent. Le message que nous faisons passer, c'est par rapport à l'Afrique et à la France. Il y a Gérard Bernanen à parler, il n'y a pas très longtemps, de l'immigration. Il y a un débat actuellement, sous-entendu que l'immigration apporte de la violence en France. Nous profitons de parler dans le métro parce que nous avons un auditoire pour nous faire entendre au moins. Nous disons ceci, je vois mal des Africains qui quittent chez eux, parce que je suis réfugié, je suis issu de l'immigration. Des Africains qui quittent chez eux pour venir ici et venir exercer de la violence. Mais on n'est pas étonnés du fait que, lorsqu'on fait un contrôle au faciès et qu'en prison se retrouvent beaucoup de personnes ici de l'immigration. Pour nous, ce n'est pas étonnant. C'est ça qu'on aimerait faire passer comme message, d'abord pour commencer. Pourquoi l'immigration ? D'où vient l'immigration ? Les dirigeants africains sont imposés par la France depuis les pseudo-indépendances. Parce qu'en réalité, il n'y a jamais eu d'indépendance en Afrique. La France, je veux parler des dirigeants français, par un jeu à imposer aux pays africains des dictateurs afin de piller les minerais à vous, autrement dit, afin d'avoir gratuitement les minerais des pays africains. Je sais et je parie que beaucoup d'entre vous ne savent pas cela. En appauvrissant ces pays africains-là, en complicité avec les dictateurs qui sont dans les pays africains, parce que vous allez me poser la question, comment c'est complicité ? Les dictateurs africains ont leurs comptes bancaires dans les pays occidentaux, les pays européens. Ils ont leur argent ici, si vous ne le savez pas. Alors que nous, pour ouvrir un compte en France, on nous demande où est la provenance des fonds ? Est-ce que tu es un CDI ? Est-ce que tu travailles ? Si c'est un million que tu mets dans un compte, on te demande la provenance des fonds. Mais eux, on ne leur demande jamais ça. Si nous pensons tous lutter contre les dictatures, on pense qu'on devait gêler les comptes de ces dictateurs-là, comme Denis Stassou-Blessot du Congo-Brasa-Ville, comme Ali Bongo du Capon, comme Ouattara de la Côte d'Ivoire, comme Fon Niasimbe du Togo. Mais la France ne le fait jamais. Pourquoi ? Parce que les dirigeants français sont en complicité avec les dirigeants africains qui nous poussent à l'immigration pour venir dans ce pays-là. Parce que beaucoup de personnes se posent la question et se disent « Oui, c'est la faute d'avoir vos dirigeants. » Mais nos dirigeants sont en complicité avec les dirigeants français. Je viens en parler pourquoi ? Parce que nous voulons que ça change, les amis. Beaucoup d'Africains, sinon je peux vous dire, 90% ou plus des Africains qui sont ici en France veulent rentrer chez eux. Moi qui vous parle, je viens en parler ici. Je veux rentrer chez moi, s'il y avait la paix chez moi. Nous voulons rentrer chez nous. Mais on nous impose des dictateurs, les amis. Et j'aimerais faire entendre ce message-là pour que les Français qui sont ici puissent rapporter ce message à d'autres. Les Africains peuvent rentrer. Vous vous posez la question. Mais les Africains font la guerre tout le temps entre eux. Ils se battent entre eux. C'est pourquoi il y a l'immigration, les gens fuient. Ces guerres-là sont organisées par l'Occident. Qui a détruit la Libye pour son pétrole ? Ce sont des guerres pour prendre des minerais, pour prendre les matières premières des Africains. Les Africains ne se détestent pas entre eux. En vous ment, les amis, le tuivalisme, comme vous dites, là c'est du mensong. C'est les multinationales américaines, occidentales, qui font des guerres sur les terres d'Africains pour faire fuir les Africains et pour voler les minerais des Africains. C'est pourquoi nous avons des guerres. Et je vais terminer par là. Je ne vous demande pas, mais faites des recherches. Parce que beaucoup de membres d'entre vous ne connaissent pas la réalité. Et on n'en parle pas sur BFMTV. Parce que BFMTV appartient à ces milliardaires-là. À BFMTV. Et ça leur appartient. On ne vous montrera pas ça sur Seyous, ni sur LCI. Parce que c'est eux qui organisent des guerres dans les pays africains. C'est eux qui ont détruit la Nibie. C'est eux qui ont détruit l'Irak. C'est eux qui nous sont allés enlever. L'oppression Bancourt en Afrique. Voilà le message que je voulais faire passer les amis. Il n'y a pas de guerre de tribalisme, ni de racisme en Afrique. Mais c'est la prédation occidentale. L'économie de l'Occident qui vous fait travailler dans ce pays-là. C'est pourquoi on tue les Africains. Prenez-en conscience. Bonne soirée à tous. Merci. Bonjour chers amis, voilà. Là nous sommes au numéro 24 de la rue Mêlée, M. Ba Alassane, voilà. Son frère africain, pan-africain engagé dans la cause, qui mérite d'être donc soutenu. Donnons-lui la force, comme je dis toujours aujourd'hui. Le combat, il est d'abord déjà économique et financier. Voilà. C'est la base de toute communauté digne de ce nom qu'on respecte. Vous voyez, il y a tout ici. Pas la peine même d'aller voir ailleurs. Il y a tout ici. Voilà. Il est désormais temps qu'on donne la force au nôtre. Il est temps qu'on donne la force au nôtre. Voilà. Si je me déplace, je quitte chez moi, je viens à Paris pour ça, ça veut dire que c'est très important. C'est la base. Voilà. Pour qu'on nous respecte. Voilà. Voilà. Donc, regardez. En tout cas, moi-même, j'ai été émerveillé. Sans conseiller en habillement, il peut vous dire dans quelle cérémonie mettre telle tenue, telle tenue, telle tenue. Frères, faites-nous le plaisir vraiment de soutenir maintenant les nôtres. Faites-nous ce plaisir-là, quoi. Voilà. Il y en a assez maintenant qu'on reste toujours les derniers. Voilà. Donnons la valeur pour faire de nos frères les... Voilà, frères. Faisons des nôtres aussi les plus grands pour qu'ils soient dans le cancer des nations, dans la concurrence. Parce que le combat, c'est aussi d'abord ça. Voilà. Ceux-là à qui nous remettons notre argent, c'est ceux-là qui nous méprisent encore. Donc, je vais lui donner la parole pour qu'il dise un mot. Voilà. Donc, vous pouvez le contacter. Donc, la carte de visite est même là. Voilà. C'est le numéro personnel, celui qui est au milieu, là. 06-84-01-99-30. Voilà. Donc, on va le laisser donner, dire un mot. C'est un honneur de vous recevoir. Ici, j'ai bâti ça uniquement pour nos frères, justement. Mais ce qui est plus important, c'est d'abord la solidarité. Merci. Si on est solidaire, nous pourrons nous en sortir. Nous pourrons protéger l'avenir de demain pour nos enfants. Très bien. Parce que nos parents ont déjà trop travaillés. Nous, on est en train de faire. Et l'avenir de demain aussi de nos enfants, c'est pour protéger ça. Ça ne veut pas dire être raciste. Mais si on allait nous donner la main, on peut faire beaucoup de choses. Très bien. Mais malheureusement, le peuple africain n'a pas compris ça. Essayons d'être solidaires. Et quand on est solidaires, on pourra se protéger. On pourra protéger l'avenir de demain de nos enfants. Et c'est là où on aura plus de force à bâtir, à créer des entreprises. Et ça fait 30 ans que je fais ça. Et je vous ai toujours les bienvenus. Pas parce que je veux gagner l'argent seulement, mais c'est pour l'avenir de demain de tous les Africains. Et de tous nos enfants. C'est pour ça que tous les ethnies ont compris, sauf nous. Il est temps. Il est temps que vous ouvriez, que vous compreniez. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci encore Baal Hassan. Et franchement, on fera tout pour que cela se concrétise. On est ensemble. Partagez la vidéo. Merci. Merci.